Bonjour, dans cette vidéo je vais vous partager comment je vais essayer de modifier la fenêtre sur cette caméra de Ciclops 3 TurboWing qui inclut, comme vous le savez, un SD card et la capacité de récordir le flou. Je veux installer une fenêtre plus grande pour la caméra de Ciclops 3 TurboWing Donc avant de faire un changement, voyons voir combien il attend avant de commencer. Ok, nous allons voir comment il attend à la fin, après la modification. Donc, premièrement, je vais essayer de retirer la fenêtre courante. Et je vois qu'il semble cloué avec un haut de colle, donc je vais essayer de le faire avec un écran, comme celui-ci. Et là c'est, donc maintenant nous devons être très attentionnés. Je vais faire full. Et... 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 Ok, c'est un petit peu de changement. Ok, c'est un petit peu de changement. Sous-titrage ST' 501 We'll use this lens. The next thing I will need is to adjust the focus, so for this I'm using this monitor. I will take over three, like this one for instance. This seems quite good to me. I will try at the same time on the video screen. Ok, so we are good for the focus. Now I will add a little bit of this product to replace the hot glue and to ensure the lens will not move. So for this, I will cut the power out. You can also do the same with hot glue, but I don't have hot glue here at the moment. Ok, and we are good. We now know that the focus will not be changed at the first crash. Let's have a look at the final weight. Ok, so it's even a little bit lighter. Ok, so let's now see a little bit of the footage and I will see you. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 ... 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